Merci Madame la députée de me donner la parole aujourd'hui. En effet, j'ai tout structuré puisque j'ai peur d'être submergée par l'émotion et je veux aussi vous dire beaucoup de choses aujourd'hui et rester aussi prudente parce que je suis toujours en cours de procédure. Je voulais d'abord commencer par vous dire que j'aurais sûrement arrêté toutes ces procédures si je n'avais pas eu mon fils. Qu'au vu des difficultés rencontrées, j'ai le sentiment d'avoir surexposé malgré moi mon fils aux violences. Sur dix ans de relation avec mon ex-conjoint, j'ai subi huit ans de violences conjugales. Il était gendarme actif puis réserviste et ça a toute son importance. J'ai subi des dénigrements, des insultes, des coups de pied et des coups de poing. Les blessures que j'ai eues, la mâchoire déboîtée, le nez cassé, des traumatismes crâniens et j'en passe. J'ai été menacée de mort si je dévoilais ses actes mais il a également menacé l'intégrité de notre fils pour m'empêcher de parler. Il voulait ainsi me détruire. J'ai été prise au piège par ses arguments, par ses menaces. Il disait par exemple qu'il était agréé à sermenter avec 16 ans de gendarmerie à son actif, que je ne pouvais rien contre lui, qu'il me ferait passer pour folle, que c'était lui le représentant de la loi, que c'est lui donc que l'on croirait. Et bien d'autres menacent encore. Le 9 avril 2016, j'ai été frappée, bloquée contre un évier, étranglée d'une main et menacée de mort avec un couteau de l'autre. Notre fils était à l'étage. J'ai pensé à lui tout de suite, à ce qui se passerait pour lui si on me retrouvait sans vie dans la cuisine. J'ai appelé le 17. Lors de l'intervention à notre domicile, il connaissait certains gendarmes, dont un plus particulièrement pour avoir travaillé avec lui pendant quelques années. Vous pensez peut-être comme moi à l'époque que j'allais être aidée et protégée. Et bien non. Nous n'avons pas été protégés avec mon enfant. Des gendarmes ont refusé mes plaintes, et ce à plusieurs reprises. De plus, l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête a volontairement occulté et altéré la réalité des faits dont il avait connaissance. Puis une autre de mes plaintes a également été supprimée par une autre brigade. Elle a tout simplement disparu du logiciel. Une enquête administrative de l'IGGN le prouve aujourd'hui, et prouve tous les méfaits que mon fils et moi avons subis de la part de la gendarmerie. Comment voulez-vous protéger votre enfant quand vous n'arrivez pas à faire un dépôt de plainte ? Un jour, mon fils m'a dit « Maman, les gendarmes, ils arrêtent les méchants. Si papa est méchant avec toi, qui va l'arrêter, lui ? » Sur le moment, je n'ai pas su quoi lui répondre. En juin 2016, j'ai réussi à déposer plainte pour les autres faits de violences conjugales après de nombreux refus. Pour cette plainte, mon ex-conjoint a été condamné en correctionnel à 6 mois de sursis avec 18 mois de mise à l'épreuve, une obligation de soins et de suivi. À sa demande, il n'a pas eu d'inscription au casier judiciaire B2 afin de lui permettre de continuer de travailler et de conserver son port d'âme. Mes ITT n'ont pas été retenues car elles n'avaient pas été délivrées par les UMJ mais par des médecins légistes aux urgences. Entre le moment de la séparation et notre premier passage devant le juge aux affaires familiales, nous avons été confrontés à un vide juridique. Nous étions tous les deux détenteurs de l'autorité parentale mais rien n'était statué sur la garde de notre fils. Mon ex-conjoint s'est alors présenté à l'école de notre fils, le récupérant avant l'heure de sortie avec une simple décharge. Procédé qu'il avait réitéré un jour où nous devions être au tribunal pour un report d'audience. Mais cette fois-ci, il était accompagné des gendarmes. Cela a provoqué beaucoup de stress et d'angoisse pour ma famille et moi-même. À ce jour, mon fils a toujours peur que son père vienne le chercher à l'école. Puis nous avons commencé avec une décision provisoire du juge aux affaires familiales dans l'attente des conclusions de l'enquête sociale avec un droit de visite et d'hébergement simple. Contre toute attente et seulement un mois après sa condamnation en correctionnel, mon ex-conjoint avait un droit de visite et d'hébergement élargi. A savoir trois jours dans le mois, assorti d'une journée simple et de deux jours consécutifs. Cependant, mon fils a alors déclaré subir des violences physiques et psychologiques. Il était tellement mal à l'approche des week-ends chez son père qu'il somatisait. L'école a effectué une information préoccupante. J'ai compris à ce moment-là que ça n'était plus du tout supportable pour mon fils. Car ça avait un impact sur sa scolarité. J'ai sollicité des assistantes sociales, brigades, commissariats. Tous étaient unanimes. Si je considérais que mon fils était en danger, je ne devais plus le représenter. J'étais confrontée à un dilemme. Soit respecter le droit de visite et d'hébergement tout en ayant conscience que je l'exposais aux violences, soit aller à l'encontre d'une décision de justice et être dans l'illégalité. A chaque non-représentation, il y a eu un dépôt de plainte à mon encontre par mon ex-conjoint. J'ai été auditionnée à de multiples reprises. Avec tout ce que ça comporte. Photo, prise d'empreinte, c'est 8 millions. Je suis désolée. Non, non, mais prenez votre temps. J'ai été condamnée à un rappel à la loi pour avoir voulu protéger mon enfant. En réalité, j'ai le sentiment d'avoir pris à perpétuité. Le juge des enfants avait été saisi par la juge aux affaires familiales et d'autres instances. Mon fils a foulé le sol du tribunal pour la première fois à l'âge de 8 ans, accompagné de son avocate. Tout comme lors de son audition pour le dépôt de plainte, il s'est exprimé. Il pensait vraiment qu'on allait l'entendre et le protéger. La plainte le concernant n'est toujours pas traitée à ce jour. Elle date de février 2018. Le jour de l'audience, le juge des enfants m'a donné l'injonction de respecter la décision du juge aux affaires familiales, sinon mon fils serait placé. Je vous laisse imaginer ce que le mot « placé » a eu comme résonance dans ma tête. La peur terrible que mon fils pourrait être retiré de notre foyer. La juge Amisan a mis en place une assistance éducative en milieu ouvert pour un an. Le motif, je cite, « le conflit parental est trop important ». Ce qui veut dire qu'un an après, nous devions repasser devant le juge des enfants pour déterminer si des modifications devaient être apportées, renouvellement ou fin de mesure. La première mesure était éprouvante. On parlait de placement quand je parlais de besoin et des devoirs que nous avons en tant que parents. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été renouvelée deux fois avec un changement des éducateurs. En début d'année 2021, le service éducatif nous a proposé d'effectuer une évaluation pédopsychiatrique de notre enfant car il n'observait pas d'amélioration de la situation et nous étions sur la troisième année de mesure. Cette évaluation a révélé que notre fils a un syndrome de stress post-traumatique en lien direct avec ce qu'il déclarait depuis le début, des violences psychologiques et physiques de la part de son père. Ainsi que le sentiment douloureux de ne pas avoir été cru par les adultes chargés de la protection de l'enfance par le passé. En septembre dernier, nous avons eu dans la même semaine une audience JAF et une audience JE. Je pense que vous connaissez maintenant. Mon fils a fait la demande d'être entendu par le juge aux affaires familiales accompagné de son avocate. C'est rare, mais la magistrate a accepté. Je n'y étais pas favorable au début car c'est extrêmement éprouvant. Seulement, il voulait s'exprimer encore une fois, mettre toutes les chances de son côté pour enfin être protégé. Et ce, bien qu'il vivait un moment clé, sa rentrée en sixième. Le résultat était inespéré. Nous avons obtenu le retrait du droit de visite et d'hébergement de mon ex-conjoint. Cependant, il a conservé l'autorité parentale et donc la possibilité d'intervenir sur le quotidien de notre fils et d'être en lien constant avec moi à ce prétexte. Nous avons eu un troisième renouvellement de mesures par le juge des enfants. Mon ex-conjoint a rapidement refusé de mettre en place les soins spécifiques pour notre fils, m'envoyant des mails et SMS tous les jours pendant une semaine pour finalement accepter. Je n'ai pas eu spécialement d'aide d'association de proximité car j'avais le soutien de ma famille. Trop de dossiers à gérer et je donnais l'impression d'avoir les ressources nécessaires pour me débrouiller toute seule. J'ai également eu des frais d'avocat comme Laura assez élevés et importants. Heureusement que j'ai mes parents qui m'aident et qui m'hébergent. En quelques chiffres sur 5 ans et demi, ces 45 668 euros, ce sont mes frais d'avocat, d'huissier et récemment une consignation devant le doyen des juges d'instruction. 7 555 euros, c'est les frais de suivi psychologique de mon fils. Je ne parle pas du côté pédopsychiatre et psychiatre puisque une partie est prise en charge par la Sécurité sociale. C'est plus de 40 auditions en tant que plaignante et mise en cause. Tout confondu. 12 audiences, c'est compliqué pour protéger un enfant. La décision concernant la fille de Laura, c'est une exception et je le dis. Car Laura a été reconnue victime d'une tentative de meurtre. Imaginez-vous pour toutes les autres. Pour finir, je tiens à préciser que tous les policiers et gendarmes ne sont pas des auteurs de violences conjugales. C'est souvent ce qu'on me reproche. A travers l'enquête menée par Sophie Boutboul pour le livre que nous avons co-écrit, Silence, on cogne, nous avons montré qu'un auteur de violences intrafamiliales ou complice représentant des forces de l'ordre décrédibilisera la parole des victimes, minimisera les faits de violence, refusera des plaintes, ce qui pourra être dommageable pour la protection de nombreux enfants et de leur mère violentée. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Alizé. Merci beaucoup, Laura. On se rend compte à quel point c'est difficile pour vous de témoigner de tous ces moments terribles et douloureux. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre courage. Vous restez avec nous. Nous allons passer maintenant à un autre témoignage, celui de Maïva Amadouche, qui est championne du monde de boxe professionnel. Elle arrive et on est très difficile. Applaudissements